Nous avons maintenant le privilège de recevoir deux membres du Pôle Frames de l'association de la Zona pour nous parler de Nuitre Courte, avec nous Camilla. Bonsoir. Et Baptiste. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre prochain événement ? Alors NTC, donc une Nuitre Courte, c'est un festival international étudiant qui se passe au club, au cinéma Le Club, le 10 et le 11 février à 20h, donc venez nombreux, ça va être super. Pour préciser, parce que Camilla tu as oublié que tu n'as pas présenté l'événement, alors l'événement qu'est-ce que c'est ? C'est du coup des courts-métrages qu'on va présenter par catégorie, tout d'abord le drame puis le stop-motion pour le lundi 10 février, puis ensuite pour la soirée du 11, une catégorie atypique et d'animation. C'est bien Baptiste, tu as bien appris ton texte. Merci beaucoup. Ils sont infernales, ils sont infernaux, pardon, pardon. Comment faites-vous la sélection de courts-métrages ? Vous les recevez ? Vous allez sur une plateforme, ça marche comment ? Alors on va sur la plateforme qui s'appelle FrimFimWay, donc c'est une plateforme que beaucoup de personnes utilisent dans le milieu du cinéma, surtout étudiants. Et donc les gens peuvent s'inscrire gratuitement, du monde entier on choisit en fait si on veut des français, des asiatiques ou je ne sais pas que des européens. Et ensuite on les reçoit tous directement sur la plateforme et tout est fait sur la plateforme, c'est-à-dire contact directement avec les réalisateurs, la sélection, voilà, quand on reçoit directement les courts-métrages. Donc ça simplifie tout. Et vous avez trouvé un jury pour la sélection, pour les films ? Oui, on a une ambassadrice du club et trois personnes qui sont en formation ciné. Et souvent j'imagine que ça reste des films de fin d'études que vous sélectionnez ? Oui, souvent oui, parce que on sent vraiment la qualité et on sent que c'est, oui, presque c'est leur thèse en fait. C'est le court-métrage qui leur a permis d'avoir leur diplôme. Et vous, vous aviez l'habitude de regarder des courts-métrages ou ça a été nouveau pour vous ? Alors pour ma part ça a été très nouveau, c'était vraiment un style que je n'avais pas l'habitude de regarder, je ne regardais que des longs-métrages. Et donc j'ai adoré justement organiser ce festival parce que j'ai appris, enfin j'ai découvert un nouveau genre. À part pour Nuit Trop Court, je n'ai jamais vu de, enfin Nuit Trop Court de l'année dernière, je ne regardais pas de courts-métrages particuliers, à part les Pixar juste avant les Disney. C'est super déjà. C'est déjà pas mal. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait la particularité d'un court-métrage par rapport à un long ? Alors parfois, soit c'est justement trop court et on n'en dit pas assez, et parfois justement c'est trop court et on a envie d'en savoir plus. Donc justement, il faut savoir bien juger et ce n'est pas toujours évident. Ça peut être une ébauche de quelque chose. Par exemple, Les Misérables, c'était un court-métrage au départ. Et genre, grâce à son retentissement, ils ont pu faire un film juste après. C'est sûr. C'est aussi donner une idée de son cinéma, j'aimerais dire. C'est la quaintième édition de Nuit Trop Court ? C'est la dix-septième cette année. Et est-ce que parmi les lauréats précédents, vous avez eu des bonnes surprises ou des personnes qui ont percé dans le cinéma ? Pas à ma connaissance. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de suivi derrière. Ça, ça serait bien de le mettre en place d'ailleurs. Mais pas à ma connaissance. Il y a eu un court-métrage de Xavier Dolan, je crois. Oui, effectivement. Donc effectivement, c'est bien passé pour lui, je pense. Et vous avez appris le fait que c'était un festival international ? On aura des films de quels pays pour cette édition ? Peut-être que vous voyagez en vous ? Alors, Australie, Pologne, Autriche, Japon. Ensuite, nous avons Russe. Et ensuite, Brésilien. Brésilien aussi. On a vraiment un peu de tout. On a essayé d'un peu sélectionner aussi au niveau des continents. Libanais aussi. Il y a vraiment tous les continents. On essaie de sélectionner. Et il y a du français, ne vous inquiétez pas. Il y a du franchouillard. Et c'est combien de films au total qui sont sélectionnés ? On en a 17, à peu près. Pour chaque catégorie. Enfin, ils sont séparés en différentes catégories. Et le fait qu'il y ait plusieurs films qui se succèdent, est-ce que ça peut donner une impression de trop plein ? Parce qu'on va dire, je ne sais pas, il y aura certainement de l'horreur, certainement de la comédie, certainement du drame, par rapport aux catégories définies. Donc, est-ce que ça peut donner... Le spectateur peut se sentir bousculé ? Ou vous avez fait en sorte qu'il y ait une logique et qu'on l'accompagne et qu'on lui tienne la main jusqu'au bout de la sélection de la journée ? Oui, il y a complètement mis une logique, déjà, entre le premier qui va passer et le dernier. Même au niveau des drames, le plus dramatique, on ne va pas le mettre en premier pour que le spectateur se sente vraiment trop mal. Donc oui, la sélection a été faite aussi et la programmation pour que ça soit logique et que le spectateur ne se sente pas trop mal ou d'un coup, on est marre. Et dans cette sélection, j'imagine que vous avez vu des choses horribles également ? Ah oui, on a eu des navets, des gens qui filmaient leurs vacances. Voilà, des beaux paysages, mais avec aucune histoire. Ou aussi des bruitages, mais affreux et très dérangeants. Donc non, c'est... Mais c'est la partie aussi sympa de la sélection, c'est qu'on voit des choses qui sont vraiment très bizarres. Et est-ce qu'il y aurait un jour l'idée de faire une troisième journée où on garderait juste les déchets non sélectionnés, le pire du pire de l'OTC ? Je pense que ça peut être vraiment une bonne idée. On voudrait vraiment mettre ça en place, de faire une soirée, on regarde vraiment les pires court-métrages qu'on a pu découvrir lors de la sélection. Ouais, pourquoi pas au bar à l'envers ? On pourrait se mettre l'idée. Une soirée navet. Parce que c'est une sélection parmi combien de court-métrages ? Alors cette année, on a reçu plus de 1300. Malheureusement, on n'a pas pu tous les voir, on ne s'attendait pas à autant de court-métrages. Mais on en a regardé à peu près, je crois, 400. Donc sur les 400, on a peut-être une vingtaine de navets, vraiment gros navets. Et toi, tu as déjà participé à l'organisation de ce festival dans le passé ? Cette année, tu avais une nouvelle équipe parce que tu es fière de tes équipiers ? Ah oui, je suis super fière. Elles ont été au top. Elles ont fait une super belle sélection. J'ai hâte que vous découvriez les courts-métrages. Et voilà, elles sont super réactives. Et voilà, j'espère que ça va vraiment vous plaire, cet événement. Qui a fait le moins mon boulot parmi elles ? Je ne dirai aucun nom. Peut-être après, hors antenne, hors antenne. Et toi, Baptiste, cette année, tu l'animes ? C'est un nouvel exercice pour toi, l'animation ? Oui, c'est totalement nouveau. Mais enfin, j'adore. Pour l'instant, ce qu'on crée avec Camilla... Il y a de l'humour. Voilà, de l'humour. De la joie, de la bonne humeur, c'est l'autoroute du kiff. Voilà, c'est ça. D'accord, on y est déjà. Et voilà, la raison pour laquelle je ne parlais pas trop depuis le début, c'est que je ne fais pas partie du groupe, même si j'ai l'impression que ça a beaucoup bossé cette année, quand on parlait l'année dernière. Je le dis perso. Et ouais, ça donne envie. Ça donne envie de présenter ce genre d'événement parce que c'est quali, c'est structuré et tout. Donc je vais vous dire merci à Camilla. Merci à toi. On boit un verre ce soir ? Allez. Merci. J'en profite pour rappeler qu'un épisode de Voif est disponible. Oui. Vous pouvez consulter les meilleurs courts-métrages par les différents écrivains de Voif. Et l'histoire aussi du court-métrage, la sélection des meilleurs courts-métrages qu'ont aimé les rédacteurs du Voif. Merci beaucoup à tous d'être revenus. On va mettre un terme à cette phase cinéma. On rappelle, le festival de nuit trop courte le 10 et 11 février au Cinéma Le Club. Biétrie en ligne ? Oui, sur Lydia. Et au plaisir de vous y retrouver. Merci beaucoup. Bonsoir.